Bon, on s'est fait jeter à Ygritz à cause de des camping-caristes irrespectueux. Et on a trouvé un endroit, un camping à Schwartz. On a fait presque une heure de route hier soir et on faisait déjà nuit. Bon, ça c'est pas un problème en soi, mais c'était assez agaçant parce qu'on avait pas mangé et puis on pouvait pas rester. Voilà, tout simplement, on s'est fait virer par la police. Donc on a dormi à Schwartz et puis là on est sur la route direction Kakrun. C'est un village qu'ils avaient construit un barrage il y a quelques années ou il y a très longtemps. J'étais gamin d'accord ? Et je me souviens, il y a un écrivain qui a fait un roman là-dessus. Les hommes de Kakrun, justement l'histoire de la construction de ce barrage. Je sais pas si ça a été traduit en français, je crois pas. Voilà, on a trouvé à ce gare là et puis on verra bien combien de temps qu'on peut rester. Avant de continuer la route, André et moi, on a décidé de ne pas prendre la même route parce qu'il y avait plusieurs possibilités. Moi j'ai pris une route plus au sud parce qu'en fait c'est une région ici, Tirol du sud et Nord Steiermark. Et en fait je connais pas du tout, je vais jamais y aller. Et en vrai elle a pris une route qui reste un peu Tirol qui va direction Kupstein-Wertestaden et ensuite. Et ça c'est un coin que je connais très très bien parce que j'ai vécu pas très loin, j'ai habité pas très loin ma grand-père. Elle était dans le coin pendant quelques années. Donc ça c'est une région que je connais très bien. Bon voilà, moi j'avais envie de voir autre chose. Voilà, ça commence à grimper. C'est le Guerlos Pass. Le col de Guerlos. Ah oui, on est dans les Alpes. C'est la montagne partout. C'est le Guerlain. Sous-titrage Société Radio-Canada. Merci. En 4ème, c'est pas ça. Allez, on va rester en 3ème. Allez, bien mon petit. Il faut que s'il fait ça très bien. Très peu près ici, il n'y a pas grand monde. Il y a quelques ranges. Ah, des vaches. On peut croiser des vaches. Des beaux comme dirait André. Ouais, le petit truc rouge là. Ça, c'est un téléphérique uniquement pour transporter des choses. Pas vraiment pour les touristes. C'est difficile d'accéder tout ça ici. C'est difficile d'accéder. C'est difficile d'accéder. Suivez cette route sur 10 kilomètres. Ah tiens donc, tu t'en ailles, tu vois. Voilà, une vue magnifique sur le lac. Très beau. Les montagnes en face. En fait, à gauche, à droite, devant, derrière. Il y en a partout. C'est beau. Bon alors, on ne va pas chipoter. On continue vers là. Oui, le barrage, il est là, à droite, au fond là. On le voit un peu. Ouais. C'est très beau quand même. Et voilà Foxy, il est là aussi. Il a bien travaillé. Il continue à bien travailler, bien évidemment. Et on va continuer la route. Toujours sur le Kerlosbundetstrasse. Mais elle est devenue plus petite là. Bon c'est vrai, à droite, c'était un col. Alors, donc, il est payant, il est cher. Donc on n'y va pas. On descend tout doucement par ici. Et il y a du plus-voix, il n'y a pas longtemps ici. Parce que la route est tout mouillée. On va laisser nous les Foxy. Pas besoin d'accélérer. Comme ça, on n'a pas besoin de freiner. Oh, le Belge, t'es malade? Eh oui, c'est ça. Eh oui, c'est ça. Les Tyroliens du pays plat. Comme on disait autrefois. Flatland, Tyro, là. Les Tyroliens du pays plat. On disait autrefois des gens qui viennent vraiment à des pays plats. Allemagne du Nord, Hollande, Pays-Bas, Belgique. Qui n'ont pas de montagne chez eux. Et bien ici, faire les colles. Et des fois, ils ont des problèmes. Ou humains, ou mécaniques. Alors, je crois que c'était plutôt humain. Bon, il y a une chose qui est sûre. J'aimerais peut-être ne pas tomber en panne ici en pleine nuit. Oh là là. Ça n'a pas circulé beaucoup, hein? Les Zalzars. Tiens, tiens. Il arrive bien à Zalzars. Ben, c'est exactement le même que celui qui traverse Salzbourg. C'est ici, tout petit. Ah, ce truc-là, je ne pense pas qu'elle ait ouvert longtemps. Hors neige, hein? Elle n'est pas large. Il n'y a pas le marquage au sol. Aïe. Excuse-moi. Désolé. Merci! Oui, vache! C'est quoi, là? Vous traversez ou... Je suis ton copine là ou pas ? Merde ! Tu ne veux pas aller te coucher et faire une sieste ? Au lieu d'embêter tout le monde Et ça c'est une route nationale Une Bundesstraße Et vous voyez, ça descend sec là Purée ! C'est parti ! C'est parti ! ... ... ... ... ... ... C'est parti. ... 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